Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans la série de Ressources naturelles Canada sur les arbres urbains. Je m'appelle Ken Farr, je suis dendrologue au Service canadien des forêts ici à RNCAN. Et aujourd'hui, nous allons parler de certains des arbres urbains qui sont typiques de la région et qui pourraient servir d'arbres de plantation sur les propriétés, ainsi qu'à l'intérieur et aux environs des espaces dans votre communauté. Eh bien, voici encore un choix d'arbres urbains qui sortent définitivement des sentiers battus. Il s'agit d'un tulipi ou un bois jaune, l'iriodendron tulipifera. Il est en fait de la famille des magnolias. Il pousse au Canada, en un seul endroit, sur la rive nord du lac Érier et la rive sud du lac Euron. Et nous voici dans une forêt urbaine d'Ottawa, dans la zone de rusticité 5. Et ces arbres, il y en a un groupe ici et ils poussent très bien dans un site exposé. C'est une leçon qu'il est possible d'élargir la liste des arbres urbains et c'est un peu une expérience. Mais dans le cas présent, ces arbres poussent très bien et le résultat semble être remarquablement positif. Alors, qu'est-ce qui est intéressant à propos de cet arbre? Croissance extrêmement rapide, le plus grand arbre à feuilles larges de l'Est de l'Amérique du Nord. Les colons pionniers l'appelaient Apollon des bois car il était si grand et sa croissance si rapide. Et si vous regardez ces arbres, ils ont une forme intéressante. Ils ont un tronc unique qui part de la base de l'arbre jusqu'à son extrémité. C'est ce qu'on appelle la croissance excurante. Contrairement aux érables, par exemple, où l'arbre se divise en un ensemble complexe de branches. Cela permet une croissance très rapide. Cela donne une forme intéressante. Et dans le cas de ces arbres, ils s'intègrent dans un espace plus petit, même s'il s'agit d'un grand arbre. Pour ces raisons, c'est un choix intéressant. Et par grand, j'entends dans la nature environ 37 mètres de haut, environ 100 cm de diamètre, probablement plus petit dans un site urbain comme celui-ci. Le feuillage est donc super intéressant et vraiment caractéristique. Vous ne verrez pas une autre feuille comme celui-ci. C'est comme si quelqu'un avait pris des ciseaux et coupé l'extrémité de la feuille elle-même. Vous avez donc une sorte de cinq lobes principaux et on dirait que le haut de la feuille a été coupé. Belle couleur jaune d'automne, comme vous pouvez le voir, il y a une belle fleur jaune semblable à une tulipe au printemps. Comme je l'ai mentionné, il fait partie de la famille des magnolias. Cela vous donne donc une idée de la beauté et de l'ornementation des fleurs. Le fruit est une tige avec des petites graines ailées, une sorte de complexe attachée à la tige et les graines tombent individuellement. Et une autre façon de repérer l'arbre est que le stock central de l'aliment lui-même reste attaché à l'arbre. Donc, une croissance très rapide. Ces arbres ont été plantés il y a environ 12 ans et ils atteignent actuellement 12 à 15 mètres de haut. Je dirais qu'il faudrait être judicieux quant à l'endroit où vous les plantez. Ils sont à côté de la rue ici, mais ils sont protégés par d'autres arbres tout autour d'eux. Je ne suggérerais pas de les planter en tant qu'arbre de boulevard, mais certainement si vous avez un espace vert où il y a un petit abri existant, ils iront bien. Ne tolère pas l'ombre, il aime avoir un plein soleil ou une ombre partielle pendant qu'il pousse, comme un petit arbre. Le tulipier de Virginie, une espèce carolinienne très inhabituelle, se porte donc bien ici, dans la zone de rusticité 5 d'Ottawa, dans la forêt urbaine. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le nous savoir. Cliquez sur le logo ci-dessous pour vous inscrire à la chaîne La Science tout simplement et sur l'icône représentant une cloche pour recevoir un message chaque fois que nous ajoutons de nouvelles vidéos.